Ça, c'est mon beau-père. C'était comme un rêve que c'est réalisé. On a acheté ça il y a 13 ans, la ferme au complet. Il y a quand même 5000 pommiers ici pour notre fils. Ça fait 10 ans que j'ai ouvert, c'est ma 10e année. Et puis j'ai commencé le menu végétarien il y a peut-être 7 ans. Là, on voit qu'il y a quand même plusieurs différentes couleurs d'assiettes, plusieurs sortes. Pourquoi? Alors, je suis allée prendre toute la vaisselle de la cabane dans un sous-sol d'église. Là, avec le temps, les gens viennent souvent l'été ou le printemps. Ils déposent des boîtes de vaisselle à ma porte. Ça fait que je recycle la vaisselle. Des petites patates rôtis. Puis là, c'est les viandes végétariennes. Le jambon et la saucisse. J'offre un menu végétarien. Par contre, j'offre aussi un menu traditionnel. Ce qui fait que quand les familles viennent, peuvent venir 15 membres, dont 2 ou 3 végétariens. Ce qui fait que tout le monde a mangé selon ce qu'ils veulent. J'ai un faux croton qui est fait ici à Saint-Joseph-du-Lac. Des faux jambons que je fais cuire dans le sirop d'érable. Faux saucisses. J'achète maintenant la gusta, produit au Québec, au marché Jean-Talon. La soupe au poids, la bine, pour tout le monde maintenant. Dites-les pas, mais il n'y a plus de lard dedans. J'offre aussi un menu sans gluten, parce que le père de mes enfants avec qui je suis associée ici, il est céliaque. J'adapte aussi pour les végules. Les végules qui ne mangent pas de produits animaux vont sortir une salade de fruits, où je mets des sucres d'érable. Ici, tout est à l'érable pur, le poudre au chômeur, c'est juste l'érable. Pendant l'hiver, je fais des sous-produits, bonbons, cornets, sucre à la crème. Une façon d'une autre, je pense que c'est une tendance internationale, quasiment, le végétarisme. Plus les gens pensent à sauver la planète, plus ils mangent moins de viande. Des week-ends sur des fois 800 repas, je vais servir 200-300 repas végétariens.